Fréluche va raconter un beau conte à sa manière. Fréluche va raconter un beau conte pour vous amurer. C'est la mer! Oh, le beau coquillage! L'avez-vous vu? Là, près du rocher! Qu'il est beau! Je vais le garder. Mademoiselle! Mademoiselle! Qui me parle? Moi, le dauphin. Le dauphin? Il n'y a personne sur la plage. Je suis dans l'océan. Remettez ce coquillage sur la plage, s'il vous plaît. Les coquillages qu'on trouve sur une plage sont à tout le monde. C'est vrai, mais... Bon, alors, je l'ai trouvé. Je le garde. Hélas, comme je vais m'en ennuyer. Voyons, dauphin, vous avez là tant d'autres coquillages, des milliers et des milliers. Je sais, mais c'est celui que je préfère. Vous allez en prendre soin, j'espère. Mais bien sûr. N'ayez aucune crainte. Oh, merci, mademoiselle. Saviez-vous, quand on écoute un coquillage, on y entend le bruit des vagues. Oh! Mais ce n'est pas le bruit qu'on entend. Il y a quelqu'un qui chante là-dedans. C'est très joli, par exemple. Tenez, voulez-vous l'entendre? La marée monte, la marée descend. J'entends voler les brûlants. J'entends les vagues, j'entends le vent. Mais le chant que je chante, personne ne l'entend. On l'entend? Qui es-tu qui chante dans ce coquillage? Regarde-le à la lumière. Tu me verras peut-être. Oui, je te vois. Je m'appelle Marianne. Mais que fais-tu dans ce coquillage? Hélas, j'y suis emprisonné. Emprisonné? C'est à cause de la perle noire. Oh, la perle noire. Si j'avais pu ne jamais la voir. La perle noire? Depuis mon enfance, j'en entends la légende. La légende de la perle au fond de l'océan. Une perle magique. Celui qui la possède aurait tous les pouvoirs et ferait le malheur de ceux qui l'entourent. Et voilà qu'un jour, alors que je me promenais sur la plage, je ramassais des coquillages pour en faire un collier. Tout à coup, je l'ai vu. Là, à mes pieds. J'ai su tout de suite que c'était la perle de la légende. Elle avait une lueur étrange. J'avais peur de la toucher. Oui, il était de glace. C'est à ce moment que j'ai vu les deux jeunes hommes. Celui aux cheveux clairs, je l'ai reconnu tout de suite. C'était le dauphin. Je ne l'ai vu qu'une fois, il y a longtemps. Mais jamais je ne l'oublierai. L'autre jeune homme, je l'ai appris plus tard, c'était le duc, le cousin du dauphin. Le dauphin a ramassé la perle. La perle noire. Dauphin, jetez cette perle ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Marianne. C'est une perle magique. J'en connais la légende. Je ne crois pas à la magie, mais vous êtes si jolie, Marianne. Je veux bien la jeter pour vous être agréable. Une perle magique ? Et qu'est-ce que la légende en dit ? Que celui qui la possède aura tous les pouvoirs, mais fera le malheur de ceux qui l'entourent. Mais c'est invraisemblable. Et vous y croyez, Marianne ? Ah oui. Ah non, vous êtes trop grande pour croire à une chose pareille. Il n'y a pas une graine de vérité dans cette légende. Et je vais vous le prouver. Non, n'y touchez pas. Oh, ça donne un petit... un petit froid. Elle est glaciale. Bah, la vague vient de la portée du fond de la mer. Il y fait froid, c'est normal. Qu'avez-vous ? Mais tu chancelles. Oh non, ce n'est rien, ce n'est rien. Un léger étourdissement. Eh ben quoi, vous en faites des têtes. Quittez vos airs malheureux, sinon je vais commencer à croire qu'il y a du vrai dans cette légende. Et s'il y avait du vrai, cousin ? Je ne te savais pas si crédule, cousin. Ne soyez pas ridicules, tous les deux. Regardez-moi un peu. Et dites-moi clairement, qu'ai-je de changer depuis que j'ai cette perle dans la main ? Ne dites rien. Que je vous fasse une démonstration. Que je vous montre de quoi je suis capable. Que je vous donne un petit spectacle. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez voir la démonstration des exploits extraordinaires. Que cette perle a investi dans moi. Que cette perle que je tiens dans ma main gauche. Et dans ma main droite, ce coquillage. Observez bien ce coquillage. Car dans un moment, la jolie Marianne, ici présente, se trouva enfermée dans ce petit coquillage. Il suffit que je le souhaite... Et... Marianne. 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 Et depuis ce jour, je suis ici. Quoi ? Ils t'ont laissé là et ils sont partis ? Le dauphin a eu beau prier son cousin de me libérer. Ils se sont querellés. À la fin, j'ai entendu le duc crier, Tu ne marcheras plus sur terre, tu nageras dans la mer. Et puis, je n'ai plus rien entendu. La marée monte, la marée descend. J'entends voler l'égo élan. J'entends les vagues, j'entends le vent. Oh... Je comprends maintenant. Dauphin. 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 Marianne vient de m'apprendre votre histoire. Oh, c'est épouvantable. Épouvantable. Dites-moi, est-ce que votre père, le roi, est au courant ? Oh oui. Puisque mon père, le roi, ainsi que le reste de ma famille, est ici, dans le fond de l'océan. Et tout cela est l'oeuvre de mon cousin. Il s'amuse. Il n'y a pas moyen de le faire entendre raison. Oh, mais ça n'a aucun bon sens. Il faut faire quelque chose. Justement. Mon père, le roi, vient de convoquer un conseil d'urgence. Bonjour, neveuille. Bonjour, ma tante. Sa tante ? Je vous présente. Bonjour, madame la tortue. Oui. Appelle-moi archi-duchesse de Grasse. Et fais-moi la révérence, veux-tu ? Ah oui, avec plaisir, archi-duchesse. Merci, mon petit. Je ne puis m'arrêter. Je suis navré. J'ai peur d'être en retard pour le conseil. Toi aussi, neveu, tu ferais mieux de te hâter. Oh, il est encore tôt, ma tante. Oh, tu sais, il est toujours plus tard qu'on pense. Comme dit le proverbe, mieux vaut courir qu'être en retard. Tiens, je ne connaissais pas ce proverbe. Au revoir. Au revoir, ma tante. Au revoir, archi-duchesse. Au revoir. Merci, ma chère, de ta jolie révérence. Oh, bonjour, cousine. Bonjour, cousin. Ce sont des sœurs jumelles. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Elle s'appelle Marguerite et Rose. Ah bon ? Eh bien, laquelle est laquelle ? Eh bien, euh... Voici Marguerite. Oh non, moi, je suis Rose. Marguerite s'appelle. Oui, c'est moi. Oh, pardon, je suis désolée. Oh, il n'y a pas de quoi ? Nous sommes habitués. Ici, tout le monde se trompe. Ah, ce n'est pas comme autrefois, quand on portait des roses. Marguerite était en blanc. Et Rose était en rose. Oh... Écoutez, écoutez, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et ça se porte très bien dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Venez voir. Regardez. Hein ? Oh... Une Marguerite. Une rose. Voulez-vous que je vous les pose ? Ce serait gentil. Bon. Sur le reste, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Merci, merci. S'il vous plaît, de l'autre côté. Ah bon ? Voilà. Merci. Vous allez au conseil ? Ah oui. Il ne faut pas le manquer. Il serait souhaitable que Marianne soit présente aussi. Ce qu'on y discutera la concerne autant que nous. Ah bon ? Eh bien, dans ce cas... Tenez. Ramenez-la avec vous. Merci, fanfréluche. Qui est-ce ? Je suis la princesse. La princesse ? Eh oui. Tu as vu le dauphin ? Je suis sa soeur. Maintenant, je suis une pieuvre. Moi qui en avais toujours horreur. Enfin bref, n'en parlons plus. Dis-moi, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle fanfréluche. Laisse faire la révérence. Tu peux me donner la main ? Oh, vous donner la main ? Ça me rendra service. Maintenant que j'en ai huit, je ne sais jamais quoi en faire. Je manque d'exercice. Bon, bon. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon, ça va là ? Ça va, merci. Il faut que je te quitte maintenant. Je regrette, je suis pressée. Je suis la secrétaire du conseil. Au revoir, ma chère. Au revoir, princesse. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon. Voilà un travail où huit mains sont bien commodes. Et je dirais même indispensable. C'est le seul moyen de prendre des notes quand tout le monde parle ensemble. Il n'y a que problème. Personne ne peut lire mon écriture, y compris moi-même. Sa Majesté, le Roi. Sa Majesté, le Roi. Chers amis et parents, notre situation est grave. Il faut y trouver une solution. Je suis disposé à entendre vos suggestions. Et je vous en saurai écrire. Eh bien, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Brassez ton parole. Mon cher fils le Dauphin, à toi la parole. Je propose d'envoyer une pétition à notre cousin. Le mettant au courant de notre situation pénible. Déplorant sa conduite irresponsable. Lui exigeant une réparation immédiate. Et le remerciant à l'avance. Hélas, ce sera peine perdue. Je connais bien notre cousin, le Duc. Si on veut lui faire entendre raison, il faut d'abord le mettre dans de bonnes dispositions. L'amuser. Le distraire. Majesté, j'ai une proposition. Parle, Marianne. Nous t'écoutons. Il faudrait inviter le Duc à un spectacle. Un spectacle ? Un spectacle ? Oui, un spectacle. Chacun ferait un numéro et moi, je pourrais chanter. Moi, je ferais des tours d'acrobatie. Un spectacle. Un spectacle. Un spectacle. Un spectacle. C'est parti. Voilà et sur partis. Duc enfin, dauphin. Mesdames. Nous sommes des ballerines, nous pourrions danser. Oh, c'est fou! Oh, c'est fou! Nous aussi, nous avons un numéro! Oh! 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 Et moi, que pourrais-je faire comme numéro? Je connais bien une chanson, mais je n'ai pas chanté depuis ma jeunesse. Tant pis! Il faut ce qu'il faut! La chanson de l'archi-duchesse! Attendez, ma tante, je vous accompagne à la harpe. L'archi-duchesse La chanson de l'archi-duchesse La chanson de l'archi-duchesse Mais tout passe, tout casse, tout cesse, tout change Et la vie a des surprises étranges Maintenant l'archi-duchesse habite le fond de l'océan Ces chemises ne sont pas aussi sèches qu'avant Non! Elles ne sont pas sèches Elles sont mouillées, mouillées Car l'archi-duchesse A de long jusqu'aux oreilles Car l'archi-duchesse Car l'archi-duchesse A de long jusqu'aux oreilles Car l'archi-duchesse Car l'archi-duchesse Cela fera un excellent spectacle Le petit constrat enchanté Cela le disposera à écouter nos griefs Et à nous libérer Bravo! Bravo! Voici la lettre l'invitante au spectacle Qui ira la lui porter? Moi! Je suis la seule qui peut encore marcher sur terre Je vais me mettre en route tout de suite Car, comme dit le proverbe Il n'y a pas de temps à perdre C'est un proverbe, ça? Ah! La voici sur la plage Oh! Elle n'a pas fait beaucoup de chemin, hein? Elle est toujours à la même place Oh là là, comme elle est lente Madame la tortue, euh, je veux dire, archi-duchesse Voulez-vous que je livre la lettre à votre place? Oh oui! Je suis si fatigué Je ne suis plus une jeunesse Et c'est beaucoup plus loin que je ne pensais Merci, ma chère Tu me rends un grand service Bon, sans cela on n'aurait jamais pu finir ce conte aujourd'hui Bon, voici le duc Monsieur le duc Où est mon sceptre? Monsieur le duc, je vous apporte une lettre Je n'ai pas le temps de la lire Je peux vous dire ce qu'elle contient, c'est une invitation Chut! Écoute les cloches C'est le jour de mon couronnement C'est aujourd'hui que je suis proclamé roi Regarde ma couronne Oh, mais monsieur le duc, il y a déjà un roi dans ce royaume Qu'importe, je serai roi quand même Grâce à ma perle noire Regarde comme elle est belle Je serai le roi le plus puissant du monde entier Les rois et les reines du monde entier viendront s'incliner à mes pieds Si quelqu'un osse me résister, je l'exilerai aussitôt Au fond de la mer Catastrophe Monsieur le duc, ce n'est pas bien Qu'as-tu dit? Oh, rien, rien, rien Inutile de le raisonner Il faut s'attendre au pire tant qu'il possède la perle Il faudrait la lui enlever Elle est là, elle est là, à portée de ma main Je n'ai qu'à la prendre Oh, mais... j'ai peur de la toucher Tout à coup, elle me rend méchante Je ne lui donnerai pas de chance Je l'ajouterai tout de suite Au loin dans l'océan Oh! Oh mon Dieu, comme elle est froide! Oh! Bon, alors... Oh là là! Où est l'océan? Oh mon Dieu, je ne trouve pas la page! Oh! Oh la voilà! Je n'ai qu'à y jeter la perle! Oh non! Je ne la jeterai pas! Je l'ai et je la garde! Elle est à moi, la perle noire! C'est moi qui aurai tous les pouvoirs! Oh! Qu'est-ce que je viens de dire? La perle, elle est en train de m'envoûter! Il faut l'acheter tout de suite! Hé! Hé! Mais qu'est-ce qui m'y arrive? Oh! Je ne peux pas ouvrir ma main! Oh! Dauphin! Dauphin! Dauphin, j'ai la perle! Je ne peux pas l'acheter! Que dois-je faire? Répète vite ce que je vais te dire! Perle magique! Perle magique! Perle ta malice! Perle ta malice! Et deviens pur! Et deviens... pur! Comme de l'eau claire! Oh! Regardez! Dauphin! Dauphin! Et voici le duc! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Cousin, que faisons-nous ici? Je ne sais pas. C'est drôle, j'allais te demander la même chose. Bonjour mademoiselle. Oh! Mais... vous êtes le Dauphin? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Marianne. Vous ramassez des coquillages? Hum-hum. Oh! En voici un très beau! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve? Ah non! Ce n'était pas un rêve! C'était la réalité! J'en ai la preuve! Regardez! En... C'est encore mon rêve. C'est toujours mon rêve! C'est... C'est juste pour moi! Sous-titrage ST' 501 ... ...